Le message d'aujourd'hui a pour titre Que fais-tu au bord du chemin? Que fais-tu au bord du chemin? Nous, en tant que peuple de l'espérance, nous avons tout intérêt à placer toute notre foi, notre confiance en celui qui a laissé son trône descendre ici-bas, nous apporter une bonne nouvelle de l'Évangile, à savoir le salut en un Dieu trois fois seul. Mes amis, j'aime ce Jésus-là, car à chaque fois, je me répète qu'il passe un endroit, quelque chose se passe toujours. Ce matin, je vous invite sans tarder à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Saint-Marc. L'Évangile selon Saint-Marc, nous avons Matthieu, ensuite Marc. et nous sommes au chapitre 10. Marc, chapitre 10, les versets 46 à 53. La parole de Dieu déclare dans Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jericho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Barthimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Voilà une histoire triste. Hier soir, nous avons vu que Jésus traversait la ville et à ce moment-là, il y avait un riche qui voulait le voir. Vous vous rappelez de son nom? Zaché. Et après cette expérience, Jésus nous montre que même les pauvres, les clochards, les aveugles aussi ont leur place dans son royaume. Et le texte nous dit ici, cet homme Barthimé, alors je me suis posé la question, mais pourquoi l'auteur nous donne autant de détails concernant un aveugle? Le texte nous dit, c'était le fils de Timé. Barthimé, son nom, mendiant, aveugle, il avait la totale et était assis au bord du chemin. Essayons d'imaginer l'épisode. Jésus traverse, il passe. Vous savez, Jésus est toujours à la tête de son cortège, de son peuple, de la foule, comme il est à la tête de l'Église. Amen! Parfois, on dit que la tête est malade. Non, mes amis, réformons notre manière de penser, de parler. la tête est toujours en bonne santé, en excellente santé, car la tête c'est Jésus. Alors, Jésus est à la tête de la foule, suivi de ses disciples et une grande foule. Il traverse. Et Barthimé, lui, il est assis dans la poussière au bord du chemin. Il n'est pas dans le chemin, mais il est au bord du chemin, dans le désespoir. Il est abandonné par ses amis, par ses parents, car lorsque tu es aveugle, on dit que c'est la malédiction. Quand tu es jempi, clochard, on dit maudit. Mais Barthimé, elle, dans son désespoir, alors que la foule passe, Jésus l'a déjà laissé sur place et avance. Mais Barthimé, dans sa réflexion, dans sa perdition, réfléchit. il dit, il dit, eh bien, qu'est-ce que Barthimé fait là, assis dans la poussière? Et Barthimé, se souvint que son nom signifie celui qui aime Dieu. Alléluia! Celui qui vénère Dieu, celui qui exalte Dieu. Mais mes amis, qu'est-ce que celui qui aime Dieu fait là? là, qu'est-ce qu'il fait là? Assis au bord de la route. Aujourd'hui, mes amis, le texte nous dit, c'est le fils de Timé. Mais qui est ce Timé que la Bible nous présente ce matin? Oh, quand j'ai fait les recherches, Timé signifie, veut dire, celui qui est hautement apprécié, celui qui est hautement honoré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et chers, quel est celui qui est hautement honoré? Dieu! Quel est celui qui est extrêmement adoré? Dieu! Quel est celui que nous devons tous aimer par-dessus de toute chose? C'est encore Dieu. Alors, qu'est-ce que Barthimé, celui qui aime Dieu, qui vénère Dieu, dont son père est celui qui est hautement honoré? hautement apprécié, fait là. Qu'est-ce qu'il fait là? Assis au bord du chemin. Quelle situation triste pour certains des enfants du bon Dieu. Qu'est-ce que vous faites assis au bord du chemin? Alors que vous, j'avais pour père celui qui est hautement honoré, hautement apprécié. C'est même une honte pour nous d'être assis dans la poussière. Et dans le langage biblique, la poussière symbolise les opinions humaines. Et aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de vérités. Ah oui, j'ai des visions. Ah oui, je suis prophète. Ah oui, etc. Et on veut tout faire entrer à la place de la parole de Dieu. et bien ces personnes-là sont assis au bord du chemin dans la poussière des opinions. Alors Bartimé, lui, il est assis, il est aveugle, il est mendiant et il est là au bord du chemin. Et le texte nous dit qu'il entendit tandis que la foule se déplaçait. les gens parlaient de Jésus et il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des personnes qui ne savent pas lire mais qui peuvent entendre. Il y a des personnes qui sont aveugles mais peuvent entendre. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 1, verset 3, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les mettent en pratique. Si nous ne voyons pas, nous pouvons entendre par la grâce de Dieu. Alors Bartimé, lui, il entend et le texte nous dit ici, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Bartimé ne parle pas, mes amis. Bartimé crie. Comment interpelle-t-il Jésus? Il entendit que c'est Jésus de Nazareth et il dit, fils de David, ayez pitié de moi. Bartimé va beaucoup plus loin car les gens disaient, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais lorsque Bartimé entend que c'est Jésus de Nazareth qu'il va beaucoup plus loin, il déclare celui-ci est le fils de David et ayez pitié de moi. L'expression, mes amis, fils de David signifie le Messie promis par la grâce de Dieu. Bartimé a vu en Jésus malgré qu'il est aveugle, le fils de David, le Messie promis. Avons-nous vu en Saint Jésus le Messie promis, le fils de David, ça veut dire le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Bartimé ne va pas parler, mes amis, il ne va pas chuchoter, mais il veut saisir cette occasion unique de sa vie parce que c'était pour la dernière fois que Jésus passait à Jéricho et se dirigeait vers Jérusalem là où il devait être crucifié. Alors le texte nous dit ici plusieurs le reprenaient pour le faire taire car certains pensaient que Bartimé était de trop. Lui qui est clochard, lui qui est mendiant, lui qui est aveugle, comment peut-il déranger mon maître, comment peut-il déranger Jésus. Alors, les gens essayaient de le faire taire, nous dit la Bible, mais ils criaient beaucoup plus fort, fils de David, et aie pitié de moi. Le seul endroit que nous allons trouver, ce mot-là, verset 49, Jésus s'arrêta. Un clochard qui arrête le sauveur qui doit accomplir sa mission à Jérusalem, un jempi sur la route, quelle attention portons-nous sur ces personnes, quelle attitude avons-nous envers ces personnes? Alors, que Barthime, mes amis, va freiner Jésus sur son avancement, Jésus s'arrêta. Et est-ce que Jésus va faire demi-tour? Non, Jésus ne bouge pas, car Jésus l'a déjà laissé sur place. Jésus va dire « Appelez-le moi. » Lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Appelez-le « Ils appelaient qui? » Barthime? Non, l'aveugle. « Ils appelaient l'aveugle en lui disant quand même que prends courage, lève-toi, ils t'appellent. » Ceux qui se trouvent en difficulté, mes amis, ont besoin de beaucoup de courage par la grâce de Dieu. Au lieu de les décourager, nous sommes appelés à leur donner quoi? Du courage, de la force, de l'énergie pour avancer quand c'est Jésus qui nous dit « Appelez-le. » Alors, ils appelaient l'aveugle et lui dit « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » personne n'a voulu tendre une main pour celui qui est aveugle car il est assis. Ce serait bien, n'est-ce pas, d'aller vers Barthimé et de lui dire « Mon cher Barthimé, puisque c'est Jésus qui t'appelle, donne-moi la main. » Hein? N'est-ce pas? Pour le conduire vers Jésus. Mais Jésus lui-même, mes amis, pourquoi il n'a pas fait demi-tour et allait chercher Barthimé? Oh, Jésus a une leçon à nous enseigner ici. Non seulement à nous, mais à ses disciples qui étaient avec lui et qui étaient là pour pouvoir prendre la relève, mes amis. Alors, le texte nous dit ici « Non, personne a eu cette idée d'aller et de lui tendre une main. Mais lorsqu'on est au bord du chemin, on est sale, n'est-ce pas? Peut-être qu'on sent mauvais et comme nous sommes tellement fiers, on a peur de s'approcher de cette personne, on a peur de lui donner la main. C'est comme ça que nous aimons Jésus le prochain. Qui est ton prochain? De quelle manière nous traitons les enfants du bon Dieu? Alors, ici, mes amis, le texte nous dit « Oui, l'aveugle jeta son manteau. » Ça m'a frappé. L'aveugle jeta son manteau et se levant de bon vin vers Jésus. m'a frappé. M'a frappé. m'a frappé ce problème. L'aveugle jeta son manteau. Mes amis, ce manteau-là que Barthime possédait, c'était toute sa richesse, mes amis, manteau-là. Car c'est avec ce manteau-là en Moyen-Orient, en Israël, qu'on peut se protéger des tempêtes de sable. Ce manteau-là était la maison de Barthime. c'est ce même manteau-là qui permettait à Barthime de se réchauffer la nuit. Car en Moyen-Orient, la nuit, il fait très froid. Ce manteau-là, c'était tout ce qu'il possédait. Ce manteau-là, pourquoi il ne l'a pas déposé? Hein? Et pourtant, c'était toute sa richesse, ce manteau-là, symbole de sa vie de péché, de sa vie de rébellion, de sa vie d'infidélité. Et lorsque Barthime entend que c'est Jésus qui l'appelle, Barthime veut se débarrasser définitivement. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons des manteaux que nous portons depuis des années et même quand Jésus nous a appelés, qu'avons-nous fait de ces manteaux? Beaucoup ont plié leurs manteaux et les ont déposés pas loin. On s'est déposé moins bougé moins qu'il faut. Beaucoup de personnes ont déposé le péché, le vice, les choses qui ne glorifient pas Dieu et à n'importe quel moment, ils ont une seule chose à faire, ces gens-là, c'est de les reprendre et de repartir. Barthime ici nous donne une leçon, mes amis. Barthime n'en veut plus, il veut s'en débarrasser, c'est pourquoi il va jeter le manteau. mes amis, Dieu, c'est le premier qui a jeté nos péchés où ça? Au fond de la paix. On raconte l'histoire d'un vieux adventiste qui allait voir son médecin traitant deux ou trois fois par mois. il les met son médecin et à chaque fois qu'il allait, il disait à son médecin « Docteur, est-ce que je peux emmener des sentinelles ici? » Le docteur lui a dit « Mais ce n'est pas un problème, tu peux emmener tes sentinelles. » alors il a enlevé tous les journaux qui étaient là et il les a remplacés par la sentinelle. Et puis à chaque fois qu'il venait, mais le cabinet était toujours rempli, à chaque fois qu'il venait, il prenait une sentinelle et il lisait. Et puis à un certain moment, il disait « Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia. » Ça dérangeait les gens. Les gens se sont dit « Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on parle au docteur pour dire que cet homme-là dérange ceux qui sont là dans le cabinet, dans la salle d'attente. » Tous les jours, c'était pareil. Alors le médecin s'est dit « Bon, il va changer les journaux. » Il a enlevé toute la sentinelle, toutes les sentinelles. Et puis il les a remplacés par d'autres journaux tels que géographiques, histoire, etc. Notre homme est arrivé, le vieux frère Adventiste. Il a constaté que les sentinelles ne sont plus là. Il a pris un journal et il a commencé à lire. Et puis subitement, l'homme crie « Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, Amen. » Le médecin est sorti ce jour-là. Le médecin lui a dit « Dis-nous qu'est-ce que tu as trouvé de bon dans ce journal pour exalter Dieu autant ? » Il a dit « La Bible a déclaré dans Michel 7-19 que Dieu va prendre nos péchés et il allait les déposer au fond de la mer, il allait les jeter. » Mais je n'avais pas encore compris cela. Mais quand j'ai lu dans ce journal que la mer la plus profonde est la force des Mariannes dans l'océan Pacifique, sa profondeur peut atteindre 11 kilomètres, il a dit « Docteur, personne ne peut pas descendre là pour vivre pour se pécher dans la rue. » Alléluia. Le docteur a dit « Amen. » Mes frères, quand Dieu dit qu'il a jeté, il a jeté, tu peux prendre les tubars que tu veux, tu peux prendre les bidons oxygènes que tu veux, tu ne pourras jamais descendre aussi bas. Sinon, c'est un suicidé. Alors, Barthime fait comme Dieu. Il jette son vieux manteau définitivement, mes amis. Alors, ce matin, peut-être que tu as quelqu'un qui ne t'a pas oublié par cet vieux manteau jeté. Peut-être que tu as quelqu'un qui est déjà marie. Il n'est pas à toi. En vieux manteau, jeté. Peut-être ou ni anti-feblesse, chaque jouy ou radouli. Mon kachébé, ça son vieux manteau. Jeté. Teller les sabat ou quoi faire commission toujours. Ça son vieux manteau, oui. Jeté. Ou comprenant, ou ni trop vieux manteau pour peka aller à Jésus son pas. Jeté. Mes frères, mes amis, la parole de Dieu nous dit ce matin, Barthime jeté son manteau et se levant d'un bon vint vers Jésus. Mais c'est moi ce matin-là qui faut c'est moi. Souvenez-vous, personne n'a donné la main à Barthime pour pouvoir aller vers Jésus. Et le texte nous dit d'un bon. Vous savez, Barthime, il est aveugle, n'est-ce pas? Il ne voit pas. Mais Jésus l'a appelé. Alors, moi essaye de faire imagination sanctifier mon travail pour m'a dit qui m'a dit qu'il est pour aller et aller au-dessus Jésus. L'a dit que je réfléchis que ce n'est pas possible parce que Jésus était quand même assez loin. Alors, je me suis dit Barthime est plus fort que Mike Powell. Mike Powell a déposé son record de bon 8m95 jusqu'à aujourd'hui. Jésus était plus de 8m95 et le texte nous dit Barthime s'est levé de bon. Ça veut dire Barthime était là Alléluia. Il n'est pas qu'à autre lèvre. Donc, il ne peut pas faire autrement. Pour elle, il n'est pas un ballon et il est sauté. Mais Barthime est sur place. il était là et il fait bon. Alléluia. Il est tombé droit devant Jésus. Personne ne va ni tant décourager. Personne n'a essayé de dire mais non, quoi peut-on? Barthime s'est retrouvé et Alléluia devant Jésus. Oh, mes amis, lorsque Jésus nous appelle, nous devons faire des bons par la grâce de Dieu. Personne n'a le droit de nous retenir. Aucun vieil manteau, aucun péché, aucune personne, aucune religion, mes amis. Car le vieil manteau qui était sur Barthime c'était sa vieille religion. Il était tout près du chemin mais il n'était pas dans le chemin par la grâce de Dieu. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'aveugle est là. Et quand on est devant Jésus au verset 51, Jésus pointant la parole lui dit que veux-tu que je te fasse? Jésus savait-il ou connaissait-il les besoins de cet homme? Oui, alors pourquoi il lui pose cette question? Que veux-tu que je te fasse? Jésus pose la question pour deux raisons. Pour montrer aux disciples que Barthime même étant aveugle n'est pas comme eux. Deuxièmement, pour montrer que Barthime n'était pas là pour mendier de l'argent. voyons ce que les disciples ont eu l'occasion d'y répondre à la même question. Jésus a posé la question à Barthime dit, mais que veux-tu que je te fasse? Voyons la même question des disciples dans Mark chapitre 10 verset 36. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, que voulez-vous que je fasse pour vous? N'est-ce pas la même question? Oui. Oui. Alors, au verset 37, il répondit, accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta droite. Les disciples avaient à l'esprit qu'on allait couronner Jésus, roi d'Israël, et Jésus allait renverser le pouvoir romain en place. Alors, André et son frère, Jacques et Jean, plutôt, se sont dit, mais voilà le moment tant attendu. Mais Jésus, je veux être premier ministre et l'autre ministre de finances. Deux places privilégiées. Alors que Jésus pose la même question à Bartimé. Regardez comment cet homme qui est aveugle, qui est assis au bord du chemin, quand il vint vers Jésus, « Que veux-tu que je te fasse ? » Il va commencer sa réponse ainsi, « Rabouni ». Vous allez trouver cette expression deux fois dans la vie. Rabouni. Le thème hébreu, c'est « Rabouni ». Alors pour Bartimé, il est tellement poli. Jésus représente tellement de choses pour lui. Appeler Jésus, « Rabi » qui veut dire « Maître, ce n'est pas suffisant ». Eh bien, Bartimé va faire un pot pourri. Il va dire « Rabouni ». Ce qui veut dire « Mon maître et mon seigneur ». « Mon maître et mon sauveur ». « Mon maître et mon seigneur ». « Rabouni ». Et il va dire que je recouvre la vue. Qu'est-ce que Bartimé voulait faire mes amis ? Voir Jésus. Il voulait voir et toi. Qui veux-tu voir ? Qui voulez-vous voir ? Est-ce que notre aspiration c'est de voir Jésus ? Car nous pouvons être, mes amis, là, dans l'église de Jésus et de n'avoir aucun objectif pour le ciel. Nous pouvons être là, dans l'église et être quand même à côté de la vérité, à côté du chemin, mes amis. Ce qui est grave, le peuple de Dieu doit vivre comme jamais dans la sainteté absolue. Nous attendons, mes frères, nous attendons, mes amis, le retour du souverain sacrificateur. Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il plaide en ma faveur, en notre faveur. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait le sanctuaire et la fête du grand pardon, le Yom Kippou. Ce jour-là, mes amis, le souverain sacrificateur était le seul assiégé pour intercéder auprès de Dieu pour le peuple. Quelle était la situation du peuple ? Quel était le comportement du peuple autour du sanctuaire ce jour-là ? Nous savons que Jésus est là dans le lieu très saint et une seule chose qu'il lui reste à faire c'est de dire son effet de déposer sa robe d'avocat et d'enfiler la robe de juge pour descendre et juger. Mais, mes amis, quand le souverain sacrificateur intercéde, le peuple s'humiliait par la grâce de Dieu, confessaient ce péché, délaissaient ces péchés, voulaient vivre dans la pureté absolue, qu'en est-il de nous ? Alors que mon Jésus revient bientôt, votre Jésus revient bientôt. Mes amis, quelle est ton attitude aujourd'hui ? Quel est ton comportement ? Est-ce que tu es dans une attitude pour recevoir Jésus ? Ce matin, Barthimé veut recouvrir la vue et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est la confiance en Dieu, mes amis, grâce à Jésus que Barthimé a été sauvé par la grâce prostitue. Grâce à sa confiance absolue en Jésus, qu'il est capable de dire aujourd'hui, je ne suis plus l'aveugle, mais je suis redevenu Barthimé, celui qui aime Dieu, celui qui vénère Dieu, celui qui obéit à Dieu, comme la Bible dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Combien de commandements gardez-vous réellement ? Vous les connaissez tous ? Je pense que le moment est venu de pouvoir les inscrire dans notre tête. Le moment est venu de les inscrire sur les lintaux de nos portes, de telle sorte que nous puissions nous rappeler que la loi de Dieu, c'est le caractère de Dieu, que la loi de Dieu est là pour nous redresser et nous permettre de ne pas être assis au bord du chemin, mais dans le chemin que Jésus crie par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, mes amis, le texte nous dit, va, ta foi t'a sauvé. Et j'aime le dernier verset, aussitôt, l'amène, l'amène, aussitôt, il recouvre à la vue et suivi Jésus dans le chemin. Qui dit mieux ce matin? Oh, mes amis, au départ, Bautime était assis au bord du chemin. Il avait un vieux manteau. Il était clochard, mendiant, aveugle, sans espoir. Mais maintenant, mes amis, en un instant, les choses ont été différentes. Bautime maintenant, mes amis, non seulement il n'est pas assis, il est debout par la grâce de Dieu. Bautime n'est plus aveugle, il voit. Bautime n'est plus au bord du chemin, il est debout et il suit Jésus, alléluia, dans le chemin. Car Jésus a déclaré dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu es dans le chemin aujourd'hui si ce n'est pas le cas? Ton cas n'est pas fait. Si tu te trouves toujours au bord du chemin, Jésus te lance un appel ce matin. Je veux oublier cette vie passée, mais aujourd'hui, reviens à moi comme Bautime ce matin. Laissez-moi voir tous ceux-là qui veulent suivre Jésus dans le chemin, car le meilleur est à venir. Laissez-moi voir. Oh, alléluia. Si c'est votre désir sincère, mettez-vous debout et comme les autres soirs, nous allons chanter notre chant que j'aime beaucoup. Oh, donnez-moi Jésus. Oh, donnez-moi Jésus. Le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéril. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous nous préparons pour la grande fête, la grande retrouvaille où tous les élus seront là, réunis pour monter et vivre les âges sans fin de l'éternité. Le sauveur des perdus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi, je ne veux plus parler de Dieu que le nom de Jésus. Aussi, je ne veux plus comme bâtiment en faisant des bons de Jésus ce matin. Le moment est venu. Venez, venez pour la fête. Jésus nous appelle. Venez. Tout cela qui se prépare, tout cela qui veut se prépare. Alléluia. Venez, venez, nous allons prier ensemble. dans le ciel. Jésus, j'ai trouvé le bonheur, oui, j'ai trouvé le salut. j'ai trouvé le salut. avancez, il y a de la place. avancez, avancez, avancez. il y a encore de la place par là, par la grâce de Dieu. Venez mes amis, venez mes frères et soeurs, nous allons prier ce matin ensemble, par la grâce de Dieu. refaisons des mots en avant par la grâce de Dieu. Et Jésus, Jésus seul va nous sauver en ce jour. Je demande à pasteur Jean-Jacques Rône de venir et c'est lui qui va nous présenter au Seigneur ce matin. En chantant avec la joie au cœur, avancez encore, avancez, avancez, faites de la place. Non, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, oh non, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, son éclat, son éclat rempli et sûr. Oui, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Dieu. nous murmurons le chant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne savons pas si nous aurons une autre occasion demain. La vie est bizarre. Nous sommes en terrain d'ennemis. Nous avons un ennemi rusé, ouédoutable, méchant, terrible, qui nous guette comme un lion enrougissant, cherchant qui il dévore. Mais de l'autre côté, nous avons le lion de la tribu de Judas, qui a déjà écrasé la tête du serpent, nous donné un aperçu de ce que sera la victoire finale. Nous avons intérêt à nous camper du côté de Jésus, de choisir notre bord aujourd'hui, de choisir notre camp. Jésus de Nazareth, le Messie pour nous. Il y a déjà des personnes qui sont prêtes pour le baptême. Y a-t-il une autre personne ce matin qui veut prendre sa décision pour Jésus? Levez la main. Une personne pour Jésus. Alléluia. Emmenez le papier devant. Oui. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? C'est votre engagement. C'est votre décision. Y a-t-il une dernière personne? Faites un bon vers Jésus ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tandis que la grâce de Dieu est là. Y a-t-il une dernière personne? profiter de ces heures sacrées pour vous engager pour Jésus. Il revient bientôt, mes amis. Nous avons tous les signes qui se sont accomplis, qui s'accomplissent sous nos yeux. Et alors que certains sont là. certains sont en train de perdre leur temps et leur vie et leur vie. Et aujourd'hui, Jésus nous appelle si quelqu'un entend ma voix. Voici, je suis à la porte et je frappe. C'est lourd, j'entre eux. Jésus n'est pas comme les mercenaires qui veulent écraser les portes pour entrer, non, mais il frappe et il attend. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tandis que nous allons prier maintenant. Ici, nous allons nous mettre à genoux. Vous allez garder votre position. Le président Pasteur Croné va prier. Je vais demander au groupe de continuer à murmurer le chant pendant la prière accompagné doucement par la musique. Éternel notre Dieu, notre Père, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Ce matin, à travers l'histoire de Barthimée, il nous a donné son exemple pour nous montrer que rien ne doit nous retenir alors que tu es sur le point de déboucher dans l'histoire de notre terre, dans celle de notre vie. Que tu voudrais à nous aussi nous donner de recouvrer la vue, mais surtout la vie avec toi. Et que nous avons besoin de te faire confiance, de faire un bon vers toi afin que tu nous saisisses dans tes bras. Seigneur, ce matin, tu as à travers ton serviteur interpellé les uns les autres. Certains ont compris qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils abandonnent parce que l'assistance à la vie de l'Église n'est pas suffisante et qu'il faut qu'ils bondissent vers toi afin que tu les saisisses et qu'ils ne lâchent plus ta main. au Seigneur. veuille sceller leurs décisions avec toi et que jamais plus ils ne reviennent en arrière. D'autant compris, Seigneur, qu'il y a le moment venu de s'engager avec toi. Oh, ils ont beaucoup tardé. Oh, ils tanguent comme les bouchons dans l'eau. Mais ce matin, tu leur dis de sortir de l'eau, de venir vers toi car tu veux les sauver et ta vie a été donnée pour eux aussi. Au Seigneur, donne-leur cette conviction, cette force, cette foi, ce minimum dont ils ont besoin afin qu'ils restent dans tes bras et que tu les conduises. Ne permets, Seigneur, que rien ne les retienne auquel qu'ils soient. Dis-leur, fais-leur comprendre, convainc-les que tu as une solution pour chaque chose et que tu la leur donneras s'ils te font confiance. Oh, Éternel, veuille répondre ta grâce, ta bénédiction et que toute cette décision prise en ce matin soit définitive, qu'elles avancent vers toi car tu viens vers nous et tu n'as pas de ralentisseur. Tu arrives pour prendre avec toi ceux qui t'auront fait confiance quand bâme Martimée et qui auront bondi vers toi. Bénis le prédicateur, sa famille, bénis celui qui prendra la relève et que ainsi tu continues à parler au cœur des uns et des autres et que ton nom soit béni. Oh, Éternel, que ta paix, ta grâce, ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous présents, sur chacun de ceux qui ont pris cette décision ce matin et que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié par le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous disons gloire à Dieu et bon courage et bonne persévérance à chacun ayant les yeux fixés sur Jésus. Cet après-midi, nous vous donnons rendez-vous à 16h pour notre moment d'étude que Dieu vous bénisse 16h30. 16h30, cet après-midi, que nous soyons tous présents pour étudier la parole de Dieu. Si vous voulez chanter avec nous Grâce au calvée, alors, je vais vous dévoire avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a changé Il a changé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...